Bonjour Alex. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va très bien, merci. Alors, tu as fait 7 jours de jeûne ? Ah oui. Et comment tu t'étais préparé au jeûne ? Enfin, je m'étais préparé en faisant un jeûne sur... Mais bon, je n'étais pas très sûr de moi. Je me suis dit, mais est-ce que je vais tenir sur la durée, sur 6 jours ? J'étais... J'étais un peu... Mais là, je me suis étonné au bout de 3e jour. Je n'avais absolument rien. Je me sentais en forme, je faisais des exercices et tout. C'était vraiment... C'est une découverte pour moi. C'est vraiment... Parce que pour moi, ça a toujours été... C'est les histoires de grèves de la faim, de gens allongés sur des matelas, avec les os saillants et tout. Donc, c'est vraiment... C'est étonnant. Et alors, pourquoi tu es venu au jeûne ? En fait, moi, je suis venu comme accompagnant. C'est pour ça que j'étais un peu sceptique. J'ai accompagné ma femme, qui souffre d'Alzheimer depuis 3 ans. Et donc, en fait, c'est mon fils qui m'a incité à... Il m'a dit que c'était une très bonne thérapie. D'ailleurs, c'est lui qui nous a inscrits à cette session. Bon, au début, j'avoue que j'étais un peu... Un peu circonspect, parce que j'ai une vision peut-être... J'ai des idées préconçues sur ça. Les jeunes, les trucs... Je confonds souvent les naturopathes avec des gourous, tout ça. Donc, mais là, franchement, ça, c'est déjà... Pour moi, le premier résultat, c'est que ça m'a changé déjà au niveau de la conception que j'ai de ce type de thérapie. C'est déjà... Et de ceux... Et de ceux qui la... Qui la dirigent. Donc, c'est déjà le premier résultat. En plus du fait que je me suis découvert aussi des capacités de jeuneur que j'ignorais, quoi. Et Nora, comment elle a supporté ? Nora, c'est formidable. Avant-hier, on a fait une marche de 7 km. On a été jusqu'à Ambilou. Elle est revenue. Alors que d'habitude, à Paris, au bout de 300 mètres, elle commence à se plaindre. Elle me dit « Ah, tu marches trop vite ! » Et là, et avec des bottines en plus, vraiment... Elle m'a vraiment étonné. Vraiment... Et là, ça l'a transformé, au moins déjà au niveau physiologique. Bon, au niveau mental, elle a encore de temps en temps des trucs... Elle me dit « Où est-ce qu'on est ? Qu'est-ce qu'on fait ? » etc. Donc, elle n'arrive pas à... Elle a des problèmes de... Des trucs de confusion au niveau des géographes. Est-ce qu'elle est à Paris ? Est-ce qu'elle est à Tours ? Donc, elle a toujours... Mais sinon, sur le plan physique déjà, c'est quelque chose de voir quand même pour moi, de voir à quel point elle peut tenir dans un truc comme ça. Et tu pensais que ça allait être difficile pour elle ? Oui, oui, je pensais, oui. Je la connais. Je sais que... Ben, je passe mon temps à... Quand je suis en train de travailler, je passe mon temps à... Dès qu'il y a un peu de silence, je me dis qu'elle est en train de grignoter quelque chose. Donc, c'est pour ça. Donc là, c'est ce que je vais refaire. Bon, le frigo est vide. Mon fils est passé, il a vidé le frigo. Donc, il n'y a pas grand-chose à grailler. Mais par la suite, je vais être encore obligé. Mais je pense qu'elle a quand même compris. D'accord. Et donc, dans les jours à venir, vous allez faire un jour sur deux, c'est ça ? Ah ben oui, on va le faire. C'est la meilleure... C'est toi qui nous as conseillé, d'ailleurs, de faire un jour sur deux. Et c'est ce qu'on va faire. On va faire des cycles, un jour sur deux, pendant deux semaines. Après, peut-être arrêter, reprendre. On verra en fonction de notre... Il y a aussi les disponibilités de Nora, parce qu'elle est en maison d'accueil. Donc, on fera en fonction des... Elle est deux fois par semaine en truc d'accueil, ce qu'on appelle l'accueil de jour. Donc, elle est là du matin jusqu'au soir. Donc, pour... Et bon, on verra en fonction de ses disponibilités à elle. Moi, j'établis tout mon programme à partir de... Parce que même moi, j'ai des réunions pour les aidants et tout. On a des rencontres, des trucs, même des... Comment on appelle ça ? Des petits voyages dans le truc, Qu'ils organisent pour les malades d'Alzheimer et pour leurs aidants. Et bien, surtout, c'est les aidants qui ont besoin d'un vrai accompagnement. Parce qu'on le découvre... C'est récemment qu'on a découvert le calvaire des gens. J'ai eu une amie, elle m'a dit... Elle m'a dit... Ne te fais pas d'illusions. Quand je lui en ai parlé, elle m'a dit... Alzheimer, c'est la maladie des conjoints. Parce que le malade lui-même ignore son état, ignore ça. Et souvent, ils font dans le déni. Donc, Nora, elle sait ce qu'elle a. Mais, pour elle, c'est situé au niveau de la mémoire. C'est-à-dire, tout ce qui est neurovégétaire, tout ce qui est de neurones et tout. Elle ne tient pas à trop savoir. Et nous aussi, on ne lui en parle pas beaucoup. Et en dehors du jeûne, un jour sur deux, vous avez changé d'autre chose dans votre alimentation ? Pour l'instant, je pense que je vais lui faire reprendre de la gymnastique douce. Oui, d'accord. Parce qu'elle en a vraiment besoin. Au niveau de la synchronisation, je ne sais pas si tu as remarqué. Elle arrive très difficilement à suivre les gestes et tout. Et surtout à reprendre. D'ailleurs, je vais le faire déjà à la maison. essayer de reprendre certains exercices qu'on a faits ici. Parce qu'elle a besoin vraiment d'un accompagnement, mais individuel. Dans un groupe, j'ai essayé dans une salle comme ça, mais ça ne marche pas. Elle ne peut pas travailler en groupe. Et sinon, ici, la semaine, ça t'a plu ? Pardon ? Comment tu as trouvé la semaine ici ? Non, non, c'est très bien. Le groupe est très sympa. Je m'attendais à trouver un peu des zombies et tout. Je trouvais des gens très gays. Mais c'est vrai, c'est ça aussi. Ça fait partie des préjugés. Je me dis, les gens qui vont faire une cure de jeûne, il faut qu'ils soient un peu tapés de la tête. Je ne sais pas. Et effectivement, l'équipe, toi, Amandine, c'est vraiment... Non, non, j'étais très content. Et je t'ai dit, surtout, le fait que j'ai changé ma conception de la chance. Voilà. Le lieu, ça t'a plu, le lieu ? Le lieu, ici, ça t'a plu ? Le lieu ? Le lieu, les chambres... Le lieu, écoute, il est paradisiaque. Le lieu, il n'y a rien à dire. C'est le paradis, ici ? Non, c'est le paradis. J'ai l'impression qu'on est loin des routes aériennes, des lignes aériennes et des trucs. On n'a pas vu un seul avion passer au-dessus de ce truc. C'est bien. C'est le silence. C'est formidable. C'est un cadre... D'ailleurs, j'ai dit à mes enfants, j'ai dit, si vous voulez organiser le 75e anniversaire de notre mariage, vous le ferez ici. Je veux que ce soit ici. On va louer un truc. Non, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique comme cadre. D'accord. Bon, ben, merci, Alex. Merci de se souhaiter. Merci. Merci à toi. Dernier mot. Merci à toi et merci à toute l'équipe, Sionto. Voilà. Merci, Pierre. Merci. Merci.